Vous débutez en photographie animalière et vous ne savez pas du tout si vous devez acheter un appareil avec un capteur de type APS-C ou plein format, ou bien vous utilisez un APS-C depuis quelques temps et vous vous demandez s'il n'est pas temps pour vous de changer à cause du bruit numérique, et bien dans cette vidéo je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de chaque type de capteur, et surtout lequel il vaut mieux choisir pour l'animal. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature, et je suis ravi de vous retrouver comme à chaque vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photos de paysages et de développement photo, donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que nous allons aborder dans cet épisode va surtout relever de l'utilisation sur le terrain, et en quoi le choix du capteur va impacter votre façon de pratiquer la photo animalière. Nous n'allons donc pas comparer la qualité des images entre les deux types de capteurs, car c'est très difficile en pratique d'analyser très précisément la différence entre les deux. Il faudrait en effet être capable d'avoir deux appareils photos de la même marque, de la même génération, de la même gamme, avec exactement le même nombre de pixels, et surtout monter sur le même objectif pour avoir des points de comparaison à 100% fiables sur la qualité et le piqué des images. Pour terminer, si cela vous intéresse, je vous donnerai en fin de vidéo la liste des modèles que je vous recommande pour l'animalier, donc restez bien jusqu'au bout. Le capteur, c'est l'élément sur lequel la lumière va être projetée et qui va la convertir en photographie, et sans lui, il n'y a pas d'image. Il en existe différents types qui se différencient notamment par leur taille physique, et dans le marché du grand public, on en retrouve principalement trois. Tout d'abord, on a les capteurs plein format, qui sont les plus grands et ont une taille de 24 x 36 mm, et qui reprennent la taille historique des pellicules argentiques. On a ensuite les APS-C, qui sont légèrement plus petits que les plein format, et enfin, on a les micro 4 tiers, encore plus petits également, mais dont on ne parlera pas dans cette vidéo. Et vous allez voir que chaque type de capteur va avoir un impact important sur la façon de photographier, surtout en animalier, et que chacun a ses propres avantages et inconvénients, c'est donc important de les connaître avant de passer à l'achat. Alors un autre point important qui peut les différencier, c'est la définition du capteur, et donc le nombre de pixels qui composent l'image finale. Par exemple, certains plein format peuvent avoir une définition de 45 millions de pixels, là où l'APS-C va atteindre difficilement les 24 millions maximum. Et comme ce gros écart a également un impact très important sur les performances d'un boîtier, pour ne pas rendre cette vidéo trop compliquée à suivre, on traitera de ce sujet à part dans un autre épisode. Donc partez du principe que pour la suite de cette vidéo, on ne va comparer qu'un plein format et un APS-C ayant une définition semblable aux alentours de 20 millions de pixels à peu près. Alors un des gros avantages des plein format, c'est la gestion de la montée en ISO, puisque pour une même définition de capteur et une sensibilité ISO égale, un plein format produira toujours beaucoup moins de bruit numérique qu'un APS-C. Ceci est dû au fait que les photosites du capteur seront forcément plus grands que sur un APS-C et donc beaucoup plus performants pour capter la lumière. Et ça, c'est une des raisons principales qui est citée pour acheter un plein format, car en animalier, on fait souvent face à des situations lumineuses très faibles. Avoir un boîtier capable de monter plus haut dans les ISO sans avoir des photos complètement bruitées est donc un avantage énorme si vous avez l'habitude de photographier dans des conditions difficiles, car vous pourrez toujours aller plus loin dans les ISO avec un plein format qu'avec un APS-C à définition équivalente. Un autre argument en faveur des plein format, c'est la qualité du bokeh, puisque pour ce type de capteur, la profondeur de champ sera à focale équivalente plus petite que sur un APS-C, vous obtiendrez donc un arrière-plan beaucoup plus flou et beaucoup plus doux sur un plein format. Donc si vous aimez les photographies avec des arrière-plans unis qui mettent parfaitement en valeur le sujet, alors le plein format sera le choix idéal pour obtenir ce genre d'image beaucoup plus facilement. Alors attention, car il existe de nombreuses techniques pour améliorer la qualité de votre arrière-plan et obtenir des fonds parfaitement unis même sur un APS-C. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur ce sujet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite. Un autre argument à l'avantage des plein format, c'est la plus grande plage dynamique possible, qui est également liée à la taille des photosites. Alors la plage dynamique d'un appareil photo, c'est sa capacité à obtenir en même temps du détail dans les hautes lumières et dans les ombres d'une image, surtout dans des situations de fort contraste comme des contre-jours. Et à ce jeu-là, les APS-C sont beaucoup moins performants, puisque pour une même situation, vous aurez toujours plus d'informations sur une photo prise en plein format. Et malheureusement, en animalier, on est souvent confronté à de forts contrastes, et ce point est également très important si vous aimez développer vos photographies, puisque vous aurez beaucoup plus d'amplitude de travail avec des images prises en plein format qu'en APS-C, ce qui vous permet également de rattraper beaucoup plus d'erreurs d'exposition en post-traitement. Le plus gros inconvénient du plein format, c'est clairement le prix, et c'est pour ça que de nombreux photographes hésitent à passer sur ce type de capteur, car pour des caractéristiques semblables, un plein format sera toujours plus cher qu'un APS-C. Mais le prix des optiques est également à prendre en compte, puisque les objectifs compatibles avec les plein format sont également beaucoup plus chers que les optiques APS-C. Donc si vous débutez en photo animalière, c'est un argument très important à prendre en compte, puisque généralement, on ne souhaite pas investir plusieurs milliers d'euros dans du matériel qu'on n'est pas sûr d'utiliser encore dans plusieurs mois. Le deuxième inconvénient d'un plein format, c'est également le poids et l'encombrement, puisqu'il sera généralement plus lourd qu'un APS-C, et ceci est dû au fait que le capteur est plus grand, et donc qu'il y a beaucoup plus d'éléments à faire entrer dans le boîtier, ce qui obligatoirement augmente sa taille et son poids. Et quand on sait qu'un objectif dédié à l'animalier pèse déjà très lourd pour les plus longues focales, vous pouvez vite vous retrouver à porter à bout de bras plusieurs kilos, et donc avoir beaucoup de difficultés à obtenir des photos bien nettes, à cause du flou de bouger si vous tremblez beaucoup au moment de déclencher. Donc si vous n'êtes pas très fort physiquement, je vous conseille de réfléchir à ce point avant d'acheter un appareil photo plein format. Et enfin, un des derniers inconvénients du plein format à comparer à l'APS-C, c'est qu'il faudra toujours s'approcher plus près du sujet pour obtenir le même cadrage, et ceci est dû au coefficient multiplicateur de l'appareil photo, et je vous explique tout de suite ce que c'est dans le prochain chapitre. Car le plus gros avantage des APS-C, c'est définitivement le coefficient multiplicateur. Alors pour vous expliquer ce que c'est, il faut tout d'abord comprendre comment est projetée la lumière sur un capteur, et comment est fabriquée une photo. L'image qui rentre dans l'objectif n'est pas rectangulaire, mais sphérique, car les objectifs sont en forme de tube, et ce qui est projeté sur le capteur est donc de forme ronde. Le capteur étant lui de forme rectangulaire, seule une partie de l'image atteint donc en réalité celui-ci, et est donc conservée pour créer la photo finale, et c'est donc comme ça que la conversion en format rectangulaire se fait. Et pour reprendre la norme et les habitudes instaurées par l'argentique, les objectifs sont conçus pour que l'image sphérique qui en sorte s'adapte parfaitement à la taille d'un capteur plein format 24 x 36 mm. Ceci permet donc d'avoir le moins de pertes possibles dans l'image, et donc d'obtenir un maximum d'informations. Mais si on monte le même objectif sur un appareil photo avec un capteur APS-C, l'image sortant de celui-ci ayant toujours le même diamètre, on peut constater que la partie restante projetée sur le capteur est beaucoup plus petite que sur un plein format. Si maintenant on compare ces deux images l'une à côté de l'autre et qu'on les redimensionne à la même taille d'affichage, on peut constater que le cadrage est totalement différent et que la sensation de zoom est beaucoup plus importante sur un APS-C, alors qu'on avait pourtant exactement le même objectif à la base. Et c'est donc ça que l'on appelle le coefficient multiplicateur d'un appareil photo et qui rend les APS-C particulièrement intéressants pour l'animalier, car ils permettent d'obtenir le même cadrage que sur un plein format en restant plus loin des animaux, et donc aussi d'éviter de les faire fuir. C'est donc théoriquement plus facile d'obtenir une composition intéressante sur un APS-C, car l'animal occupera plus rapidement une place importante dans l'image finale. Un autre avantage des APS-C, c'est la profondeur de champ qui à focale égale sera plus grande sur ce type de capteur. Alors je sais, pour beaucoup de photographes, cela peut être un inconvénient, car généralement on essaye d'avoir des arrière-plans très flous, mais lorsque l'on commence en photo animalière, ça peut vraiment être un gros avantage, car c'est très difficile au début de bien faire la mise au point sur les yeux du sujet. Donc avoir une profondeur de champ plus grande permet théoriquement d'obtenir plus facilement des photonettes, car on réduit les chances d'avoir des décalages de mise au point. Un autre avantage intéressant des APS-C, c'est qu'ils ont généralement une plus grande zone d'autofocus que les pleins formats. Si on compare par exemple les zones AF du Nikon D500 et du Nikon D850, on voit que l'on peut faire la mise au point sur une plus grande partie de l'image sur le D500. Et ça c'est particulièrement intéressant, car avec un APS-C, on aura beaucoup plus de liberté en termes de composition, puisque l'on pourra décentrer beaucoup plus le sujet dans l'image que sur un plein format. Alors attention, parce que cet argument n'est valable que sur les appareils photo de type réflexe numérique, car sur les hybrides, les pleins formats sont maintenant capables d'utiliser quasiment 100% de l'image comme zone d'autofocus. La question ne se pose donc plus sur hybride. Alors vous vous en doutez, car on en a parlé dans la première partie de cette vidéo, mais le gros inconvénient des APS-C, c'est clairement la montée en ISO, qui provoque rapidement beaucoup de bruit numérique. Et ça en animalier, c'est vraiment un gros point noir, car on cherche généralement à obtenir une vitesse d'obturation très rapide pour figer le mouvement des animaux, donc on a très souvent besoin de monter la sensibilité. Ajoutez à cela que les objectifs dédiés à l'animalier, et qui restent abordables financièrement, ont souvent une ouverture maximale très petite, vous risquez de vous retrouver très rapidement à vous battre en permanence avec le bruit numérique, surtout si vous avez un APS-C bas de gamme. Cette moins bonne montée en ISO est vraiment un point très important à prendre en compte, et c'est pourquoi de nombreux photographes animaliers décident de passer au plein format, car ils en ont marre de faire des photos bruitées. Alors certains APS-C comme le Nikon D500 ou le 7D Mark II sont réputés pour bien gérer la montée en ISO, mais ce type de boîtier haut de gamme coûte quasiment le même prix qu'un plein format performant. Un deuxième inconvénient de l'APS-C, c'est la définition du capteur, qui est souvent limitée à seulement 24 ou 25 millions de pixels maximum, car c'est en effet très difficile en termes de performance de faire entrer plus de pixels sur une surface si petite, c'est pourquoi il n'existe pas à ma connaissance de capteur APS-C ayant une définition de 45 millions de pixels par exemple. Donc si vous aimez les photographies qui fourmillent de détails, ou que vous avez besoin d'imprimer vos images en très grand, alors l'APS-C risque de vous limiter très rapidement. C'est d'ailleurs pourquoi les photographes de paysages adorent le plein format avec énormément de pixels, et n'ont que peu d'intérêt à utiliser un APS-C, car dans ce domaine on recherche justement à avoir un maximum de détails. Enfin, un des derniers inconvénients de l'APS-C, c'est que ce type de capteur risque de disparaître à l'avenir. Alors je tiens à mettre des guillemets à cette affirmation car je ne travaille pas pour une marque, mais j'ai remarqué que les constructeurs ont tendance à délaisser la fabrication des capteurs APS-C, et si on regarde les nouvelles sorties de ces dernières années en hybride, on voit clairement qu'il n'y a quasiment pas d'appareil photo en APS-C de fabriqué, et que la grande majorité c'est du plein format. Cela pose donc la question de l'avenir de ce type de capteur, et de la compatibilité avec les futurs objectifs, mais surtout du service après-vente si votre matériel tombe en panne. Mais rassurez-vous, si vous possédez un APS-C actuellement, on parle ici de l'avenir dans plusieurs années, donc votre boîtier a encore de belles sorties photo à vous donner. Alors pour terminer, je vais vous donner mon avis personnel sur le type de capteur à choisir pour l'animalier, mais vous vous en doutez sûrement, c'est compliqué de donner un avis tranché, car ça va surtout dépendre de votre situation, de votre budget et de vos envies. Je possède personnellement les deux, puisque j'ai le Nikon D500 en APS-C et le Z6 en plein format, et ça fait plusieurs années que je les utilise tous les deux quotidiennement, et je vois clairement que mon choix dépend surtout du type de sortie que je vais faire, car ils ont des avantages bien distincts. J'ai par exemple tendance à utiliser le D500 plutôt pour des balades en pleine journée, là où c'est difficile d'approcher les animaux, et le Z6 pour faire de l'affût très tôt le matin, afin de profiter de la meilleure montée en ISO. Mais si vous débutez en photographie animalière, moi je vous conseillerais plutôt de partir en premier sur un APS-C, car ce sont des boîtiers qui coûtent beaucoup moins cher que les pleins formats, et surtout vous aurez l'avantage du coefficient multiplicateur qui vous permet de rester beaucoup plus loin des animaux, et ça c'est vraiment le très gros avantage de ce type de capteur pour débuter. Et je pense que lorsque j'ai commencé la photo, j'aurais pris beaucoup moins de plaisir si j'étais parti sur un plein format directement, car c'est très frustrant et décourageant de ne pas réussir à approcher suffisamment les sujets. Par contre, si cela fait maintenant plusieurs mois ou années que vous pratiquez la photo, la question du passage au plein format peut naturellement se poser, car ce type de capteur a vraiment beaucoup d'avantages pour l'animalier, et vous facilitera énormément la vie en condition de faible luminosité, surtout si vous avez un objectif qui n'ouvre pas très grand. Et moi je le vois personnellement car il est de plus en plus rare que je parte avec mon Nikon D500, et j'ai souvent tendance à préférer le Nikon Z6 pour tous les avantages que j'ai cités, mais bien évidemment cela correspond à ma façon de travailler. Pour terminer, vous trouverez dans la description, mais également sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite, le résumé complet de cette vidéo, ainsi que les modèles d'appareils photo APS-C et plein format que je vous recommande pour l'animalier. J'ai également rajouté d'autres avantages et inconvénients pour chaque type de capteur, pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, donc n'hésitez pas à le consulter pour aller plus loin sur le sujet. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, surtout qu'elle vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses pour bien choisir votre appareil photo destiné à l'animalier. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team APS-C ou team plein format et à partager votre expérience, surtout si vous avez eu l'occasion de photographier avec les deux, ça pourra aussi aider les plus débutants d'avoir d'autres avis que le mien. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et surtout de la partager avec vos amis photographes pour leur en faire profiter, ça m'aide également énormément pour le référencement. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne à deux épisodes par semaine consacrés à la photo animalière et de nature. Et si vous aimeriez progresser en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette de droite pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !